Le Seigneur soit avec nous, et avec ton esprit, et le Dieu de Jésus-Christ, le Seigneur, Saint-Mathieu. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, « Au livre des gens, qui est le fils de l'homme ? » Il répondit, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-nous pour vous qui suivez ? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenons la parole à Saint-Cour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclame. Tu es fier, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la licence de la mort ne remportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Apprenez la parole de Dieu, Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Présesseur, à travers l'affaire de Saint-Pierre et de Saint-Paul, nous séviendrons aussi des grands témoins de la foi. Comme vous le savez, Pierre et Paul ont été jusqu'à donner leur vie pour le Christ, puisqu'ils s'en rendent martyres à Rome, sous les persécutions de l'Empire romain. Et dès lors, Saint-Pierre et Saint-Paul peuvent être pour nous des témoins de la foi. Pierre est celui que Jésus a appelé, alors que Pierre est un pécheur de métier. Pierre est en train de pécher avec les autres, son frère, ses parents, etc. sur le barbeau. Et tandis que voilà, que Jésus passe sur le divage, et Jésus l'appelle à l'Esprit et immédiatement, Pierre a connu, il a laissé ses idées, il a laissé sa famille pour suivre Jésus. Et puis Pierre aussi, c'est celui qui a vécu avec Jésus tous les jours, qui a entendu Jésus, qui a vu Jésus faire des miracles, qui a entendu Jésus proclamer le message de la mort de l'Empire. Pierre a donc vraiment dormi, il a mangé, il a pu, avec Jésus, voilà, il a laissé vraiment au-delà de lui. Mais on sait aussi que Pierre a pu, et même jusqu'à, donc, pour parvenir à la proclamation que nous avons entendue ce matin, dans les mangés, à reconnaître en Jésus, le Christ, le Fils du Dieu-Viné. Mais aussi, mais aussi, on sait que Pierre est passé par des épreuves de la foi, des épreuves d'une autre foi, et des épreuves assez terribles. Comme vous le savez, Pierre a remis Jésus par trois fois. Il a eu peur d'aller avec Jésus jusqu'à la mort. Et pourquoi est-ce que Pierre a donc remis Jésus ? C'est parce que Pierre a eu du mal à comprendre que le Christ devait passer par la persécution, par la mort, pour ensuite pouvoir entrer dans la résurrection. Pierre n'admettait pas cela. Pierre ne voulait absolument pas que Jésus, enfin, n'acceptait pas du tout que Jésus puisse passer par la souffrance. Parce que Pierre, comme on appelle Pierre, Pierre a trouvé, il a trouvé un Messie, mais il a trouvé un Messie très fort. Il a trouvé un Messie qui allait venir mettre les Romains dehors. C'est vrai qu'il s'est arrivé, il était sous domination romaine. Et donc, il a trouvé que le Messie, il a trouvé Jésus, bien qu'il mette dehors tous les Romains, et qu'il ramène l'actualité de la croix en Israël. Un problème, c'est que le Messie que Jésus a été, ça a été un Messie souffrant. Quelqu'un qui a porté sur lui nos souffrances et qui a porté nos malades, nous aussi souffrances. Voilà dans Pierre. Mais il y a aussi Paul. Paul est aussi quelqu'un qui a eu du mal, tout d'abord, à croire en Jésus-Christ. Comme on le sait, Paul a d'abord été un persécuteur des chrétiens. Il a persécité beaucoup de chrétiens, on le voit dans le livre des Actes et des Apôtres. Il a ce Saul, Saul qui a écrit, Saul que l'on a écrit comme le persécuteur des chrétiens. Et il a fallu le fameux chemin de Damas sur lequel Paul a rencontré le Christ ressuscité. Et d'ailleurs, le Christ lui demande, mais Saul, Saul, pourquoi on le persécute de Dieu ? Il a fallu cette apparition à Paul pour que Paul se convertisse et qu'il devienne vraiment le grand témoin de l'enfant. On sait que de Paul, on a l'héritage de toutes ces lettres qu'il a adressées aux communautés, aux maires, à Corée, à Éphèse, etc., aux Paulsciens et d'autres encore. Et heureusement que nous avons Paul, heureusement que nous avons ces lettres pour comprendre vraiment encore plus profondément le message de Jésus-Christ. Pierre n'a pas beaucoup écrit par quelques lettres, mais il s'envoie, il l'a beaucoup écrit. Grâce à ces lettres, nous avons des connaissances plus firmes, plus profondes du message annoncé par Jésus-Christ. Donc voilà, Pierre et Paul qui, au final, ont doté tous les deux de la vie qu'auprès de Christ, qui est le fond de son mort dans les années 63, les années 63, 67, à Rome. Et c'est d'ailleurs pour cela, pourquoi est-ce que le centre de l'Église, c'est Rome, mais non pas à Jérusalem, alors que Jésus est mort à Jérusalem, mais le centre de l'Église, c'est Rome. Et pourquoi ? Parce que c'est là et qu'il y a l'époque où on est venu. Si vous allez, il y a peut-être d'entre nous qui sont arrivés au Vatican, si vous allez au Vatican, vous regardez au centre de la place de Vatican, il y a une grande colonne, une immense colonne. Et c'est une colonne qui était déjà là quand Pierre est mort. Et c'est donc l'une des dernières choses que Pierre a vues avant de nous dire. De même, Paul, il y a un grand basilic à Rome, que l'on appelle Saint-Paul-Port-des-Nures, qui témoigne du lieu où Saint-Paul aussi a été tué. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens ont été, pourquoi est-ce que Pierre et Paul ont été tués à cette époque-là ? C'est parce que dans les années 60, il y a eu un grand incendie dans la ville de Rome, qui a pratiquement presque détruit toute la ville. Et l'empereur de cette époque-là, l'empereur Préant, a accusé les chrétiens d'avoir été les auteurs de l'incendie. Donc, il a ordonné des persécutions. Et parmi les gens persévés, parmi les morts, il y a les fiers et il y a eux aussi. Alors, dans l'évangile, dans les textes d'aujourd'hui, je crois que nous pouvons retenir trois choses, trois mots, qui peuvent nous aider à comprendre la vie aussi de Pierre et Paul, mais aussi notre vie chrétienne. Le premier mot, c'est le mot « confession ». Dans l'évangile, nous voyons que Simon-Pierre fait des confessions de toi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il y a une chose qui est assez étonnante. C'est la question que pose Jésus à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Qui est le Fils de l'homme ? Vous voyez, ça donne l'impression que Jésus a besoin que ses disciples lui disent qui il est véritablement. C'est d'où l'importance des disciples. Et dès le départ, Jésus a appelé à lui des disciples. Jésus n'a pas voulu proclamer son message tout seul. Il a voulu aussi qu'il y ait avec lui des disciples, des témoins qui portent aussi le message de l'évangile. D'où l'importance que nous avons aujourd'hui quand les témoins et les disciples. Le message de Jésus-Christ, s'il n'y avait pas nous, s'il n'y avait pas le prêtre, le diable qui proclamait l'évangile, ça resterait un livre de mort. Et s'il n'y avait pas les chrétiens qui, dans le monde, témoignaient du message de Jésus, il y a la fois que les diables se démentent. Et ça, c'est l'histoire du présent. Le Christ a voulu qu'il y ait des disciples, qu'il y ait des témoins qui proclament son message. Une chose, justement, qui est importante dans la proclamation du message, dès les origines, il y avait deux choses essentielles dans la vie chrétienne. Premièrement, bien sûr, proclamer sa foi. Et deuxièmement, vivre la charnière. Ces deux choses-là sont insuffisables. Il n'y a pas de véritable foi sans la charnière. Et même, sans la charnière, il n'y a pas la foi. Dans la mesure où la charnière, l'amour, c'est Dieu qui nous est véritablement arrivé. Sans Dieu, dans le fond, on n'est pas capable de vraiment aimer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable d'aimer comme Jésus-Christ. Et les deux dons sont essentiels. La foi et la charnière. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça ne sert à rien de proclamer sa foi aussi. Si, en dehors de l'église, en dehors de cette chapelle, on ne se rapporte pas avec chaque... La main, ce qu'on appelle le contre-démoinique. Ça, c'est plus dur. Ici, c'est facile pour la rue, je pose en Dieu. C'est facile, même pour moi, c'est facile. C'est facile pour nous. Le défi, c'est quand on rentre à la maison. D'essayer de vivre la charnière. Ça, c'est pas facile. Même pour moi, on pense que c'est difficile pour nous. Donc, premièrement, voilà, j'ai la confession. Avoir le courage de proclamer sa foi. Mais, avoir le courage de proclamer sa foi, c'est avoir le courage de poser des actes de chahit. De poser des actes d'amour. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose qui est essentielle et que l'on peut retenir des textes d'aujourd'hui, c'est un mot, c'est le mot persécution. Comme je l'ai dit, Pierre et Paul ont été perçés. Et on le voit derrière la première lecture du livre des actes de Zanon, Saint-Pierre est arrêté et il est mis en faisant. Les persécutions, il y en a eu depuis les origines. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont persécutés pour la foi. Ça, c'est important pour nous, ça va. Je suis ici en fait qu'on s'est réveillé tranquillement ici, en sécurité. Mais, dans le monde, je ne sais pas si vous suivez la vérité, il y a des chrétiens qui doivent fuir de la maison, fuir de la paix des enfants. qui leur, parce qu'ils s'en traînent, parce qu'ils s'en traînent, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et ça, c'est important quand même de prier pour ces gens-là, d'avoir à cœur de prier, de penser à lui. Alors, bien sûr, même si nous, ici, on ne va jamais, je ne sais pas quel est la nuit, mais il y a très peu de chances que nous aussi, on vive, on connaisse des persécutions semblantes, on connaisse des martyrs semblantes d'une pierre épaule. Mais, vous savez, le mot martyr, ce n'est pas forcément le martyr jusqu'au centre, le mot martyr, en lui-même, c'est un mot qui veut dire témoin, être témoin. Ça, voilà, ça c'est important. Nous allons être des martyrs de la foi, c'est-à-dire des témoins de la foi. Et puis, troisième mot, dans le monde, confession, persécution, et troisième mot, c'est un mot important aussi pour notre vie de tienne, c'est le mot prier. Vous savez, dans la première lecture, lorsque l'on dit que Pierre était détenu en prison, on dit en même temps, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Et ça, la prière, c'est ce qui nous aide, dans le fond, à vraiment bien reclamer notre foi et à vraiment causer des affaires de chanou, à bien comprendre le message de l'énergie. C'est dans la prière ou pas dans la prière. Alors, la prière, c'est pas compliqué. Nous, on fait des messages, on récite plein de formules, on récite la prière à Saint-Michel-Arcant, la prière aux désambulés de Platte-Roi, la prière, etc. On a amené l'île de prière. La prière, c'est simple. La prière, c'est un point fondamental, un dit, c'est quoi ? C'est se placer de tant que lui et pouvoir lui agresser, pouvoir l'adorer, pouvoir l'entendre. C'est simple. La prière, c'est pas être dans la conscience permanente. Je t'en prie, je dis ça, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis le droit au père, à la fin, devant aux airs, etc. C'est pas ça la prière. La prière, c'est tant que ça. Quand il se passe, c'est le moment. La prière, le matin, la semaine. La prière, le cours de la journée, qu'il n'envoie qu'il n'y a pas de travail, etc. La prière, tranquille. Demandez au Seigneur, « Rendre le grâce au Seigneur, voilà. » Tranquille, on a amené. La prière, ça doit nous compliquer. C'est pour ça que la prière, ça doit être quelque chose de compliqué. C'est si grand compliqué, ça nous apprendit. Ça crée des tensions dans notre esprit, parce qu'on se dit, on n'a pas dit le bon bon, on n'a pas dit la bonne prière, on n'a pas prié le bon saint, etc. Voyez, il y a des nuits qui tiennent le sein, si on se rende le sein, c'est le bon saint. Voilà. La prière, c'est pas. Pas prière. Ou la prière, comme le prof, la prière, comme nos âmes et j'ai. Ah, c'est léger. Ça, c'est léger. Du coup, le but, dans le fond, c'est que toute notre vie soit prière. Nous aussi, comme nos esprits, comme nos pauvres. C'est un grand défi. Comprimer donc le foi, être capable d'aller jusqu'à témoigner de notre foi en faisant des actes de chalité. Être débrillant. Par la prière, par la prière, entrer encore plus dans le mystère de notre foi, dans le mystère du message porté par Jésus-Christ. Amen. Courage à tous. Merci. Merci. Merci.